Maurice Agulon, auteur de l'ouvrage « Les métamorphoses » de Marianne, s'initie le troisième acte d'une trilogie qui porte sur l'allégorie féminine de la République. Nous nous interrogerons donc sur la représentation symbolique des régimes politiques sur les timbres-postes d'usage courant créés à partir de 1944, puisqu'une exposition sur « Marianne, les visages de la République » a ouvert ses portes au musée de la Poste. Et, puisqu'il est difficile de comprendre la symbolique des différentes images de Marianne sans les montrer, ce podcast propose les visuels de quelques œuvres exposées au musée à cette occasion. Un élément de contexte doit d'abord être rappelé à nos auditeurs. Le premier timbre qui instaure le port payé par l'expéditeur est émis après la réforme de 1848 en France. C'est la Cérès, déesse des moissons, qui est alors représentée, dans le contexte d'une France encore très agricole. Ainsi, on comprend déjà, dès l'origine du timbre-poste, que l'image représentée obéit à des enjeux de la représentation de la nation française. Mais je vous propose d'avancer dans le temps pour arriver en 1945, à la fin de la Seconde Guerre mondiale, qui représente une véritable rupture dans la figuration de la République sur les timbres. En effet, ces timbres d'usage courant rompent avec le régime de Vichy, puisque les nouveaux timbres se trouvent surchargés à la libération d'un RF signifiant « République française » et qui montrent le retour aux valeurs de la République. Et, alors que Pétain collait son portrait sur les timbres-poste, c'est la Marianne, en tant qu'effigie de la France libre, qui est mise au goût du jour. La Marianne de Gandon, en 1945, devient ainsi l'emblème de la France libérée et présidée par Charles de Gaulle. On note que les Mariannes prennent très vite le nom de leur graveur ou dessinateur, ou un nom lié à leur symbolique, tel que la Marianne d'Alger, en 1944, qui met en avant des territoires progressivement libérés et répond à la pénurie des timbres en Corse. Puis, en 1955, est émise la Marianne de Muller, dessinée par Louis-Charles Muller. Là encore, cette figure évolue. Ce n'est plus une Marianne des barricades, mais une république de l'espérance, de la paix et du progrès. Dans les années 1950, l'effigie de la Marianne se modernise, et alors que l'on a l'habitude d'une Marianne coiffée du bonnet phrygien ou entourée d'épis de blé, André Regagnon crée une Marianne à la Nef, en 1958. On voit ici une Marianne volontariste au devant d'un navire symbolisant l'État. Le dessin de Jean Cocteau, en 1961, est également significatif par sa modernité et sa sobriété. Parallèlement, jusqu'à la fin des années 1960, la représentation de la ruralité reste majeure, alors même que la France est en pleine mutation économique. La Marianne de Schaeffer, émise en 1967, en est l'illustration parfaite. La Marianne de Becket, en 1971, reflète cependant quelques évolutions. Le dessin est plus petit, permettant une valeur faciale de taille plus importante. Elle est d'ailleurs très mal accueillie à cette époque. La politisation du timbre est bien réelle en 1971, avec la Sabine de Gandon, émise au début du septennat de Valéry Giscard d'Estaing et qui regarde à droite. Ce profil féminin classique, choisi spécialement par le président de la République, est inspiré du tableau « Les Sabines arrêtant le combat entre les Romains et les Sabins » de Jacques-Louis David, de 1799. La mention RF est remplacée sur tous les timbres par « France ». A l'opposé, François Mitterrand choisit une Marianne précédemment refusée par Valéry Giscard d'Estaing. La liberté de Gandon s'inspire du tableau d'Eugène de la Croix, « La liberté guidant le peuple » de 1830, et la mention RF est remise au goût du jour. On comprend bien ici que le choix d'un timbre d'usage courant relève du choix personnel du président de la République. En 1997, l'innovation de la Marianne du 14 juillet de Luquet réside dans la devise républicaine inscrite au-dessus de la figure de la Marianne. De nos jours, les mutations européennes et des pratiques postales, telles que la multiplication des empreintes de machines à affranchir, posent différemment la question de la représentation d'un régime politique reposant sur le pouvoir du peuple. Se succèdent ainsi les Mariannes du bicentenaire de Briat en 1989, du 14 juillet en 1997, des Français en 2005, de l'Europe en 2008 et de la jeunesse en 2013. Pour conclure, nous dirons que le rapport à la symbolique républicaine évolue avec le temps, mais que la politisation n'est jamais complètement absente. Dans son enquête sur les Mariannes, Maurice Agulon souligne aussi toute l'ambiguïté de ces représentations dont nous avons ici tenté de synthétiser les enjeux. Ce livre de Maurice Agulon est consultable au Centre de ressources du Musée de la Poste. ... ... ... Sous-titrage FR ?